Depuis plusieurs jours, le gouvernement mais aussi le président de la République demandent aux grandes enseignes de faire un effort sur leur marge pour limiter l'inflation. Il faut qu'avec nos distributeurs on fasse très attention parce qu'il y a certaines marques qui ne sont pas seules produites par nos agriculteurs, ce sont souvent des marques de distributeurs qui ont une envolée des prix qui touchent le portefeuille de nos consommateurs. Donc il faut faire cet effort, il faut être très vigilant. Mais là on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement, c'est ça ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui. Je présenterai dans quelques jours des mesures qui permettront avec le soutien des distributeurs qui doivent faire comme le président de la République l'a rappelé, un effort sur leur marge pour continuer à baisser les prix alimentaires, de contenir l'inflation pour nos compatriotes. Est-ce que ce sera exactement le panier anti-inflation ? Est-ce que ce sera un chariot ? Est-ce que ce sera un autre effort des distributeurs ? Je vais vous dire, peu m'importe, tout ce qui compte c'est qu'à la caisse l'addition soit moins salée pour nos compatriotes. Ce qu'on veut c'est que chacun prenne sa part. Bonsoir Dominique Schelcher, PDG de Système U. Le message est clair, peu importe qui fait l'effort, il faut qu'à la caisse le panier des Français et la note des courses des Français soient moins importantes. Est-ce que vous êtes prêt à réduire vos marges pour faire baisser les prix ? Est-ce que c'est aux grands industriels de se serrer la ceinture plutôt qu'à vous ? Dans une période aussi inflationniste que celle qu'on connaît, il faut que tout le monde fasse un effort. Et il se trouve que chez Système U, on l'a fait depuis le 1er février. En fait, Olivia Grégoire, la ministre du Commerce et des PME, appelle à la création de ce panier anti-inflation depuis la mi-janvier. Et Système U a été la première enseigne à répondre. On l'a mis en place au 1er février. En faisant quoi, concrètement ? 150 produits à notre marque, la marque U, à prix coûtant. On est les seuls à faire du prix coûtant. Prix coûtant, ça veut dire quoi ? Justement, on répond à ce qu'on vient de voir. On ne prend plus de marge sur ces produits. Et donc, on est en plein dans la réponse à ça. Et depuis le 1er février, ces 150 produits ont une croissance spectaculaire dans nos rayons, qui est la preuve... Il y a une forte demande des consommateurs. Il y a une forte demande. On va en parler, mais le niveau d'inflation est très important. Il faut absolument accompagner les Français. Moi, je suis sur le terrain toutes les fins de semaine dans mon magasin. Et je discute avec eux. Ils me le disent. Je le vois. Il faut être présent en ce moment. Mais c'est à vous que ça adresse le gouvernement, en vous demandant de faire un effort. Mais donc, on l'a fait chez U. Vous avez répondu. On a répondu. Et je rajouterais que ce système... Mais vous trouviez ça normal ou injuste, du coup, qu'on vous interpelle à plusieurs reprises ? Maintenant, le président de la République était au salon de l'agriculture. Il était devant les agriculteurs. Donc, c'était de bonnes guerres de taper facilement un peu sur les distributeurs. On est la bonne cible à ce moment-là. Mais voilà. Maintenant, je pense que chacun doit faire sa part. Et peut-être qu'on en reparlera aussi. Je pense qu'il y en a d'autres qui ne font peut-être pas tout à fait assez leur part. C'est-à-dire les industriels. Exactement. Vous avez donc, jusqu'à minuit ce soir, pour conclure les négociations tarifaires avec les industriels, un bras de fer annuel. Chacun défend son point de vue. Comme ce matin sur RMC, Christophe, le porte-parole du groupe Lactalis. Aujourd'hui, ce que nous demandons est plus élevé que les années précédentes parce que nous voulons répercuter dans nos prix les augmentations du prix du lait. On a payé plus 25% pour les éleveurs. C'est un engagement de Lactalis. On a dit qu'on soutenait l'élevage. On a payé 25% de plus le prix du lait. Ce que l'on demande aujourd'hui, c'est simple, c'est entre 9 et 15%. Pourquoi cette différence ? Selon les produits, c'est ça ? Selon le beurre, le lait, les fromages. Parce que vous comprenez bien, par exemple, sur les desserts, quand vous avez par exemple un pot en verre, il faut plus d'énergie pour faire un pot en verre. Quand vous avez une opercule en aluminium, le coût de l'aluminium a explosé. Et donc, c'est ces coûts-là qu'on répercule. Entre 9 et 15% demandent Lactalis, mais certains grands groupes demandent beaucoup plus ? Certains grands groupes demandent beaucoup plus. Lesquels ? Alors, ce sont les grandes multinationales qui sont en jeu. Le chiffre que j'ai donné depuis le début de la semaine, c'est environ 10% de hausse. Environ, c'est une fourchette à partir du 1er mars, à l'issue de ces négociations qui, effectivement, se terminent dans quelques heures. Mais les demandes que nous avons eues vont au-delà. Elles sont de l'ordre de 15% et les 25 plus grands chez nous, c'est même encore plus. Ce que le monsieur que je connais ne dit pas, et c'est là que ça nous embête, en fait, c'est qu'il y a un certain nombre de matières premières depuis quelques mois. Là, vous affichez des hausses, mais il y a des matières premières depuis plusieurs mois qui sont à la baisse. Et curieusement, dans ces négociations commerciales... Elles ne sont pas répercutées ? Mais non, personne ne nous parle de baisse. Donc, ce sont des profiteurs de crise ? Il y a certains acteurs actuellement qui cherchent l'effet d'aubaine derrière cette crise. Et j'ai entendu un chroniqueur économique ce matin sur une grande radio qui a parfaitement expliqué ça. C'est Dominique Seux qui l'a expliqué. Dominique Seux. En citant trois grands groupes, Coca-Cola, Nestlé et Unilever. Absolument. Et il a expliqué à la fin de cette chronique que dans cette période où il y a un fleuve de l'inflation, le fleuve s'élargit au fur et à mesure. Et il y a des passagers clandestins de l'inflation. Et c'est ça qui se passe. Et quand je dis qu'on n'a pas la transparence que nous, on attend dans ces discussions, la transparence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement de nous répondre à cette question, messieurs, nous avons des critères avec un certain nombre de matières premières à la baisse. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Pourquoi vous ne les citez jamais ? Parce que notre responsabilité de commerçant, et c'est ce qu'ils me disent les clients, oui les prix ont augmenté, mais est-ce qu'ils vont baisser à un moment ? Alors vous leur dites quoi ? Mais ils ne pourront baisser que quand les industriels baisseront eux-mêmes par rapport au prix des matières premières. Pour l'instant, ils disent non. Et donc ça a été ça un peu l'enjeu des négociations ces derniers jours et ces dernières semaines. Avec l'espoir d'obtenir satisfaction, gain de cause ? Alors, les demandes qui nous sont faites, on négocie après et on a obtenu un peu moins, mais peut-être pas autant qu'on l'imaginait. Et donc moi je situe cette inflation jusqu'à l'été, je pense que ça va se calmer à l'été. Et ça va, comment dire, régresser, j'espère, au moins sur certains produits à partir de l'automne. Par contre, quel est le bilan à date ? 14,5% d'inflation INSEE alimentaire à date, on va y rajouter 10%, ça fait quoi ? Ça fait 25% au bout de 18 mois. À partir de quand 25% ? 25% à fin juin on va dire, on sera à fin juin. Au maximum. Au maximum à fin juin. Mais ça veut dire, les produits alimentaires ont pris un quart de plus en 18 mois. C'est considérable, c'est du jamais vu. Que se passe-t-il quand les Français font leur course ? Ils se restreignent ? Ils achètent plus de sandwichs ? Exactement, ils vont à l'essentiel. Et il y avait un excellent papier du Parisien lundi matin, et vraiment c'était parfait. En fait, ils ont comparé un panier entre 2022 et 2023. Pour maintenir une dépense de 100%, il fallait que le client enlève 7 produits dans ce panier. Et c'est ça qui se passe. Et je le confirme dans nos magasins, les volumes sont en baisse, traduisant cet arbitrage extrêmement fort. Et je donne rendez-vous aux mêmes industriels que vous venez de montrer dans 6 mois. Je prends le pari, je suis sûr que les mêmes industriels viendront nous voir en disant, « Messieurs de la grande distribution, nos volumes sont terriblement en baisse pour les grandes marques, ce n'est pas le cas de la marque distributeur. Que faites-vous pour nous aider ? » Et au lieu de nous écouter maintenant et de trouver un compromis plus raisonnable pour les Français... C'est-à-dire que les Français vont se détourner de ces produits trop chers ? Ils se détournent déjà. Ils n'y reviendront pas. Ils n'y reviendront pas. Et peut-être qu'ils n'y reviendront pas. Alors il y a une forte attractivité des grandes marques, incontestablement. Mais à court terme, ils s'en éloignent et certains n'y reviendront peut-être pas. Je vous ai dit que vos consommateurs achetaient beaucoup de sandwichs, de snacking, parce qu'ils renoncent d'aller au restaurant. Oui. C'est aussi l'un des constats que vous faites. Oui. Alors ça, c'est un constat que moi je fais chez nous. Hier, il se trouve que j'étais avec Thierry Marx, le chef. Et il est aujourd'hui président du syndicat de l'UMI. Et donc je lui demande, et il m'a confirmé depuis trois mois, ils ont les signes de baisse de fréquentation dans la restauration. Donc tout se conforte de toute part.